M. Gyalo, vous avez déclaré tout à l'heure que vous avez vu M. Abouakar Diakite ditoumba. Oui, très bien. Pouvez-vous confirmer que lorsque vous l'avez vu, il n'était pas armé? Je ne l'ai pas vu avec physique, je l'ai vu avec tolki. Très bien. Et quand vous l'avez vu, est-ce qu'il était en train de communiquer avec ce tolki ou bien il ne communiquait pas avec? Au moment où il est monté là-bas, il ne parlait pas dans le tolki, il avait appelé les leaders. Et tout à l'heure, le ministère public, vous posant des questions, il vous avait demandé si c'était lui qui commandait les béreaux rouges qui étaient venus au même moment et au même niveau que vous. Est-ce que vous l'avez vu donner des instructions à des béreaux rouges allant dans le sens de commettre une quelconque infraction? Bon, pour ne pas l'accuser, je n'ai pas vu. Très bien. Mais au contraire, il a pris en charge la protection des leaders qui étaient sur le point d'être agressés par ces béreaux rouges, qui sont venus au même moment que lui au niveau de ces leaders. C'est ça, non? Quand ils sont quittés les tribunes, ils sont rentrés dans les terrains. Ce qui s'est passé là-bas, je ne connais pas ça. Vous savez, avant vous, il y a d'autres gardes rapprochés de M. Selouda Lendjalo qui ont été entendus ici, qui ont affirmé que M. Toumba s'est interposé même entre certains béreaux rouges qui voudraient agresser les leaders. Est-ce que vous n'avez pas été témoin de cela? Vous savez, ce qui s'est passé au stade, là où vous y êtes, c'est là-bas où vous pouvez expliquer. Ce qui s'est passé au stade, c'est très, c'est nombré. Là où vous êtes, c'est ce que vous avez vécu, c'est ce que vous pouvez expliquer. Mais quand même, dans tous les cas, il est très clair, il est très formel que M. Aboubakar Diakite Ditoumba a eu à sauver ses leaders en sa présence. M. Aboubakar Diakite Ditoumba a eu à sauver ses leaders en sa présence. C'est-à-dire, il est très important que M. Aboubakar Diakite Ditoumba a eu à sauver ses leaders en sa présence. Oui, mais dans quelles circonstances il a vu M. Aboubakar Diakite Ditoumba avec ses leaders ? Était-il en train de les agresser ou bien était-il en train de les protéger et de les faire sortir ? M. Aboubakar Diakite Ditoumba a eu à sauver ses leaders en sa présence. M. Aboubakar Diakite Ditoumba a eu à sauver ses leaders en sa présence. Quand il est monté là-bas, il a dit au leader de le suivre. Et puis, qu'est-ce qu'il a suivi ? Lorsqu'il leur a demandé de le suivre. Au Bédioconomo. Ah, Bédioconomo. Oui. Ils sont partis avec lui, ils sont descendus. Ils l'ont suivi. Oui. Oui. Jusqu'à quel niveau vous les avez à l'œil ? Jusqu'à quel niveau vous les avez à l'œil ? C'est jusqu'au niveau des grillages. Je les ai aperçus juste au niveau des grillages. Merci. L'une question que je voudrais vous poser, en dehors des leaders, vous avez eu la chance, en tout cas, nous avons besoin de savoir, est-ce que Toumba, Abouakal Diakite, a fait du mal à quelqu'un ? Moi, je n'ai pas vu, pour ne pas mentir. J'en ai terminé. Vous êtes effectivement de la garde rapprochée du président. C'est le Dalendial, là ? Oui. Vous avez suivi les autres de la garde rapprochée et défilée ici ? C'est bien cela ? Reprenez pour moi. Est-ce que vous avez suivi ? Est-ce que vous étiez ensemble le 28 septembre 2009 ? Oui, allez-y. Excusez-moi, parce qu'il y a un problème de traduction. La question de l'avocat, c'est de savoir s'il les avait suivis. Traduisez exactement cela. J'ai regardé à la télé. Merci, M. le Président. Merci, M. le Procureur. Comme je vous le rappelle toujours, traduisez fidèlement, s'il vous plaît. C'est très important. Je sais que ce n'est pas facile, mais faites un effort encore. Allez-y, M. le Procureur. Nous sommes pas rentrés tous juste ensemble. Je vous dis que le véhicule n'était pas prêt. Le véhicule ne pouvait pas... Tous les véhicules n'étaient pas prêts. Il y a un groupe qui est parti devant. C'est parfait. Mais à la base, quand même, vous étiez ensemble. Depuis le domicile de votre leader. Oui, on était tous à la base, de notre base. C'est très bien. Est-ce qu'après le 28 septembre, vous aussi, vous avez vécu ici, à Conakry ? Ou bien vous n'étiez pas ici ? Au 28 septembre 2010, j'étais à Pissao. Quand le 28 septembre est passé, en 2010, j'étais parti à Pissao. Et là, ça vous a pris combien de temps ? Les micros, on ne vous entend pas. Les deux, on ne vous entend pas bien. Vous avez pris trois ans là-bas. Mais vous avez quand même été informé que les autres membres de la même garde rapprochée étaient entendus par un pôle de juge. Je n'ai pas entendu ça, je n'étais pas là. Donc vous ne communiquiez plus depuis tout ce temps-là avec vous, les autres membres de la garde rapprochés, y compris celui qui était votre chef. Il ne peut pas avoir de communication entre nous, nous sommes ensemble. D'accord. A quel moment vous, vous avez compris que cette affaire-là avait été judiciarisée ? Quand vous avez entendu la justice, vous avez compris la justice ? Quand vous avez entendu l'eau ? ça a duré un peu il y a un micro est-ce que vous pouvez vous approcher un peu dites le lui sachez ne pas vous voilà bon ça ça a duré un peu cela a duré je vais vous dire pourquoi j'ai commencé là vous savez votre l'aide de constitution de parti civil date de ce matin est-ce que vous aviez une raison personnelle d'attendre le 10 octobre 2023 donc aujourd'hui seulement avant de décider de vous adresser à ce tribunal pendant que les autres qui étaient de la même garde rapprochée que vous avaient déjà déposé depuis très très longtemps et ont défilé ici depuis également très très longtemps c'est que j'ai envoyé mon papier aujourd'hui matin oui pourquoi il a attendu tout ce temps c'est ce qu'il veut savoir est-ce qu'il y avait une raison personnelle à cela je n'étais pas là vous n'étiez pas là pourquoi et vous êtes arrivé quand bon il y a environ 4 ans depuis que je me suis tranquillisé bon il y a environ 4 ans depuis que je me suis tranquillisé depuis que je suis tranquille en Guinée maintenant ça fait environ 4 ans ok on va aller au niveau du stade du 28 septembre et vous dites que vous étiez à l'enceinte même du stade c'est bien cela vous êtes rentré avec les autres je vais vous poser une question que tout le monde a presque posée à quel moment vous puisque vous étiez déjà à l'enceinte même du stade à votre niveau à quel moment vous avez entendu des tirs quand nous sommes montés on s'est installés même pas 15 minutes ça n'a pas pris 15 minutes ça a commencé est-ce que ce tir là provenait de ce groupe de militaires je reprends même vos termes de ce grand groupe là qui était rentré pour une première fois pour une première fois on a entendu d'abord les crépitements d'armes ce qu'on a vu après ceux qui priaient ceux qui faisaient des mouvements sur la pelouse couraient maintenant pour sortir est-ce que vous pouvez aussi dire que ce tir là provenait de ce groupe de militaires qui est entré c'est parfait c'est parfait alors est-ce que vous confirmez au moins que monsieur aboubacar diakité alias tomba était dans ce groupe là il était donc dans ce groupe là qui tirait c'est bien cela je ne l'ai pas vu tirer pour ne pas mentir je sais je vais y arriver mais au moins vous confirmez qu'il était dans ce groupe là je ne peux pas le confirmer ceux qui sont montés dans le tribune il était dans ce groupe là je n'avais pas vu ces gens là tirer c'est parfait et ce que je ne comprends pas vous avez entendu monsieur aboubacar il a dit qu'il était arrivé déjà au niveau du stade accompagné d'une seule personne et que cette personne devrait même l'attendre l'attendre dehors et qu'il était seul en rentrant vous ne trouvez pas une contradiction entre ce que lui il dit qu'il était entré seul et le fait qu'il soit avec ce groupe qui tirait ce que d'autres ont également confirmé ce que j'ai dit je dis que je ne l'ai pas vu en train de tirer c'est ce que j'ai dit je suis moi je suis d'accord ce n'est même pas la question que j'ai posé je suis juste en train de dire est-ce que lui quand il dit qu'il était dans ce groupe qui tirait pendant que monsieur aboubacar déjà quitté dit qu'il était entré seul est-ce qu'il ne voit pas une contradiction il était avec les policiers les gendarmes et les berets rouges très bien il était avec les policiers les gendarmes et les berets rouges donc il n'était pas seul alors monsieur Diallo vous qui êtes garde rapproché est-ce que votre instinct de garde vous a poussé à vous interroger comment monsieur aboubacar s'est retrouvé au stade on a un gombe garde rapproché pas d'études à la giselle on m'a dit à qui on journal m'a dit qu'on n'a tout m'a dit qu'à stade ça je ne peux pas dire son programme mais c'est qui le fait qu'il nous a trouvé là c'est ce que j'ai expliqué je suis d'accord avec lui vous savez vous avez dit qu'il y avait au stade des gendarmes des policiers ceux-là sont connus pour y être allés pour le maintien moi je veux vous demander est-ce que vous vous êtes demandé pour quelle raison lui il est entré au stade alors que il n'était ni gendarme ni policier et en principe ne devrait rien savoir de ce qui se passait là y compris pouvoir vous localiser savoir où se trouvent directement les leaders vous ne vous êtes pas demandé comment il a su que les leaders étaient à tel endroit tel et tel autre endroit bon il n'était pas seul là-bas beret rouge c'était un groupe de beret rouge monsieur le président monsieur le conseiller merci c'est effectif que le commandant a sauvé les leaders donc ce que moi je peux dire ce qui s'est passé du tribune jusqu'au là-bas celui qui a dit celui qui les a sauvés là-bas moi je ne connais pas ça c'est leader pouvait-il trouver la mort là-bas ou pas c'est leader qui s'est passé si ils y restaient si ils n'ont pas à ce tribune en tout cas est-ce qu'il n'a pas évité à ces leaders d'être attaqué est-ce qu'il n'a pas l'attaqué leader je n'ai pas de réponse pour ça mais quand même il leur a dit de le suivre une nouvelle question s'il vous plaît c'était pour leur faire du mal ou pas il n'a pas qu'il n'a pas qu'il n'a pas qu'il n'a pas oui est-ce qu'il leur a fait du mal est-ce qu'il n'a pas 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 je n'ai pas vu de mes yeux je ne sais pas ce qui s'est passé dans le terrain là-bas alors Tumba a aidé ces leaders ou il ne les a pas aidés je ne peux pas dire qu'il les a aidés ou qu'il les a nuits au moment où il quittait en haut là-bas rien n'était arrivé aux leaders alors est-ce que vous avez vu commandant Tumba en train de donner des ordres dans le sens du mal est-ce qu'on dit le commandant Tumba qui a mis la fille et je n'ai pas vu ça est-ce que le commandant Tumba a frappé quelqu'un je n'ai pas vu de mes yeux le fait que le commandant Tumba entre avec des militaires est-ce que cela veut dire que c'est lui qui donne les ordres à tous ces militaires comme je ne connais pas l'affaire militaire c'est pour cela je ne peux pas affirmer que c'est lui qui les ordonne ou c'est lui qui dit de les suivre est-ce que vous avez vu commandant Tumba en train de donner des ordres dans le sens du mal je n'ai pas vu ça de mes yeux merci monsieur le président honorable assesseur monsieur Diallo oui vous êtes un garde-corps n'est-ce pas oui est-ce que dans une zone de violence vous arrivez à évaluer l'intensité de l'agression qui vient vers vous est-ce que si vous avez une zone de violence vous arrivez à évaluer l'intensité si vous avez un garde-corps si vous avez un niveau chacun se débrouillera oui oui je suis d'accord je vais dire par exemple il y a une foule vous avez un individu que vous protégez oui il y a toute une foule il y a un individu oui donc quelle que soit c'est cette personne là que nous nous gardons d'accord ok maintenant voici des gens qui vont de gauche à droite tout le monde dans le toiboyu comme on le dit ici maintenant voici deux personnes qui veulent s'attaquer à votre protégé est-ce que vous allez sentir l'imminence de la violence qui se présente devant vous est-ce que ils veulent tomber sur celui qu'on garde oui 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 donc c'est sécurisé le leader retourner se retrouver autour de lui parce que le leader qu'on qu'on garde là on préfère que le mal nous arrive pour ne pas que le mal arrive à ce leader je suis d'accord moi techniquement je veux juste savoir si lui peut arriver à prévenir une violence sur la personne qu'il protège il peut prévenir on ne peut pas prévoir ça c'est celui qui veut faire celui qui sait de quel mal il veut faire à celui qu'on protège donc si je comprends quand il est avec un leader tant qu'on ne saisit pas son protégé lui ne sait pas qu'il y a une violence à l'égard de son protégé autant que il y en a les gardes de ton on ne sait pas qu'on ne sait pas qu'il y a un leader qui est le leader nous on suit le leader c'est le leader qu'on suit d'accord donc tant qu'il n'y a pas agressé le leader qu'il protège ne mérite pas surveillance donc tant que même on ne sait pas qu'il y a une violence qu'il y a une violence on le garde déjà parce que dès qu'il est là on le surveille il est surveillé par nous d'accord ok maintenant je veux lui demander voici une salle de classe on demande à tous les étudiants de sortir de la salle pour venir au mar monter le drapeau mais dans la salle dans la classe il y a un chef de classe maintenant à la montée des mâts l'élève qui doit monter les mâts vient d'un côté avec un groupe de filles avec un groupe un groupe de filles de classe un groupe de filles un groupe de filles de filles on doit le dire de rayon drapon alors de l'on du groupe on a dit benny suivez moi maintenant voici le chef de classe que tout le monde connaît qui vient de l'autre côté avec un groupe de garçons chef de classe c'est horé de classe quand il était chef de classe on a dit ara et maintenant parmi ces étudiants on choisit un élève pour monter les mâts est-ce que l'ensemble d'élèves qui vont s'approcher de cet élève qui va monter le drapeau est-ce qu'on peut dire que cet élève là est venu dans l'intention avec ces personnes là dans l'intention de monter le drapeau avec ces personnes est-ce que il n'y a pas de votre drapeau est-ce que il n'y a pas de l'intention est-ce que il n'y a pas de l'intention qui va rester pour l'inventer et que l'inventer l'intention qui va être pour l'inventer est-ce que vous avez compris est-ce que c'est une famille pas mal je n'ai pas compris est-ce que vous pouvez poser directement est simplement votre question, maître. Oui, mon président. Vous savez, les propos de M. Diallo ont été déformés. Je veux te montrer avec M. Diallo, en tant que garde du corps. Allez-y alors avec des questions directes et précises surtout, s'il vous plaît. D'accord, M. le président. Est-ce que, M. Diallo, le fait que vous vous apportez au tribunal, que vous avez vu le commandant tomba avec des hommes, est-ce que, intuitivement, vous avez constaté que ces personnes-là étaient sous son commandement ? Oui, M. Diallo, le commandant tomba est au-delà de M. Diallo. Est-ce que, les gens et les gens ont été déformés dans les Congolais qui ont été déformés ? Oui, il y a des gens qui ont été déformés dans le cadre de la stratégie militaire. Donc, il est monté avec les militaires qui l'ont suivi. Je ne connais pas la stratégie militaire. Je ne peux pas dire plus que ça. Est-ce que du côté qu'il est monté, il n'y a pas d'autres groupes de militaires qui sont montés de l'autre côté du stade aussi ? Je suis d'accord. Mais, à part le groupe qu'il a vu avec le commandant tomba, est-ce qu'il a vu d'autres groupes de militaires dans l'entourage ? Si vous avez des groupes qui sont montés, vous avez des groupes de militaires ? Donc, quand ils ont fait descendre les leaders, moi, je n'ai pas vu d'autres groupes en train de monter là. D'accord. Est-ce que le commandant tomba a demandé aux leaders de venir vers lui ? Lorsque ceux-là sont venus, des militaires sont restés au gradin ou des militaires sont descendus avec lui pour le suivre avec les leaders ? Alors, on a dit que les leaders sont des leaders. Est-ce que les leaders sont des leaders ? Ils sont redescendus ensemble. Est-ce que quand ils partaient avec ces leaders au niveau du portail, lui, il a toujours vu ce groupe de militaires en train de suivre le commandant ? Oui, il a toujours vu ce groupe de militaires qui sont des leaders. Ils ont fait un groupe qui est un leader. Le leader, il a toujours vu ce groupe de militaires en train de suivre le commandant. Quand ils les ont écartés, les leaders sont passés. Et tous, ils sont venus maintenant. Ils ont bloqué les portions. Donc, les personnes intéressées affirment devant ce tribunal que le commandant les a sauvés. Alors, il a dit que le tribunal, il a dit qu'il a sauvé. Oui, il a dit qu'il a sauvé. Oui, il a dit qu'il a sauvé. Bon, ils peuvent le dire ça. Chacun est celui qui l'a sauvé. Mais vous, votre chef, vous avez dit que vous sauvez déjà, vous. Oh non, il a dit qu'il a sauvé. Il a dit qu'il a sauvé. Notre chef qui ? Celui que vous protégez. Oh, 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 mon hiwaton. Le président, oui. Et en ce moment, vous l'avez entendu dire ici, pendant qu'il est allé déposer les autres au niveau de la terrasse, à son retour, il a venu trouver votre président couché. Vous étiez où ? Oui, où il était, lui. J'étais derrière les grillages, vers les tribunes. Donc, on peut dire que vous, vous n'avez pas bien fait votre travail. On ne peut pas s'opposer à ceux qui sont plus armés que nous, plus forts que nous. D'accord. OK. Monsieur Diallo. Oui. Est-ce que la question qui vous a été posée, en vous demandant si vous avez vu le commandant Tumba monter, est-ce que, personnellement, vous avez senti au fond de vous qu'il venait pour vous agresser vous et l'ensemble du staff ? Moi, ma pensée, c'était de venir arrêter les leaders avec les gardes-corps. Et est-ce que c'est ce qui a été fait ? Est-ce que c'est ce qui a été fait ? Est-ce que c'est ce qui a été fait ? Ce n'est pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il a fait, commandant Tumba ? C'est des bastonnades et la mort. Non, je parle du commandant Tumba, s'il vous plaît. Je ne peux pas dire tout le programme de commandant Tumba. Ce que j'ai relaté ici, c'est ce que je peux dire. Mais lui, il est voyant menaçant ou il est voyant pacifique. Répondez une question. J'ai répondu déjà à cette question. Non, vous savez, une autre question, s'il vous plaît. D'accord, monsieur le président. Donc, monsieur Diallo, selon vous, la montée de Tumba, appeler les opposants, venir vers lui, pour vous, c'est un signe de sympathie, c'est-à-dire un signe de sauver des personnes ou un signe de menace de ces individus. Non, non, c'est un signe qui s'est passé. Tout le monde a dit qu'il n'y a pas de leader. Il a dit qu'il n'y a pas de leader. Il a dit qu'il n'y a pas de leader. Il a dit qu'il n'y a pas de leader. Répondez une question. J'ai déjà répondu à ça. Donc, il n'était pas menaçant. Non, il n'y a pas de leader. Ah, il n'y a pas de leader. Non, je vous remercie. M. Gallo, vous avez eu à dire ici que vous avez vu M. Toumba avec des béreaux rouges, avec des policiers, avec des gendarmes. Il n'y a pas d'accord, M. Toumba, il n'y a pas de béreaux rouges, des gendarmes, des policiers. Oui. Oui. Très bien. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ce n'était pas M. Toumba qui dirigeait les gendarmes qui étaient au stade du 28 septembre ? Oui, c'était il n'y a pas d'accord que les gendarmes ne sont pas dans les gendarmes. Il n'y a pas d'accord, mais il n'y a pas d'accord. Donc, il n'y a pas d'accord parce qu'il n'y a pas de militaire, il n'y a pas d'accord. Non, ça, je ne connais pas ça. Je ne suis pas militaire, je ne connais pas leur système. Vous avez parlé de Tchégoro, vous savez au moins que Tchégoro dirigeait les gendarmes. Vous l'avez dit ici. Oui, il a dit qu'il n'y a pas de policier qu'il n'y a pas d'accord qu'il n'y a pas d'accord qu'il n'y a pas de policier. Oui. Très bien. Et vous savez que ces policiers étaient commandés, dirigés par un colonel à l'époque. Et en ce moment, un camarade dit Bafoué, vous le savez ? Oui, c'est ça. Je ne sais pas. Le colonel a dit qu'il n'y a pas de policier qu'il n'y a pas d'accord. En ce moment, Bafoué, il n'y a pas d'accord. Ça, je ne connais pas. Je ne connaissais pas ça. Mais vous savez que ce n'était pas lui qui était leur commandant. Oui, il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de commandant. Oui. Très bien. Donc, d'accord. Voilà. Et tout à l'heure, vous avez dit que vous avez vu le commandant Toumba. On vous a posé la question de savoir ce que ces groupes des béreurous qui étaient avec lui faisaient. Vous avez dit que vous ne les avez pas vus faire quelque chose de précise. Est-ce que vous pouvez le confirmer ? J'ai déjà répondu à cette question. Donc, ça veut dire les béreurs rouges dont il est question, vous, vous ne les avez vus que juste au moment où M. Abouakar Diakite dit Toumba venait vers les leaders. C'est en ce moment juste où vous les avez vus. N'est-ce pas ? M. Abouakar Diakite qui est le leader qui est le conseil de tous les membres de l'église. M. Abouakar Diakite qui est le leader de l'église. M. Abouakar Diakite M. Abouakar Diakite qui est le leader de l'église. M. Abouakar Diakite 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 pas dire ce qui s'est passé juste et vous répondez à chaque fois qu'on vous pose des questions vous dites peut-être 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 est ce que ce n'est pas une mesure de prudence de votre part ce que j'ai vu c'est ce que je suis en train de dire ce que j'ai vu oui mais c'est quand ses avocats lui demande d'affirmer des choses dont il n'a pas été témoin il a toujours dit peut-être peut-être n'est-ce pas une preuve n'est ce pas une preuve qu'il est prudent qu'il ne veut pas affirmer ce qu'il n'a pas vécu au collocon d'un avocat en caractéristique a reçu l'intérêt à la fin du tout est ce qu'il n'a de marais à l'air d'arrivée fait le toulon kota wata à yale je ne peux pas dire ce que je n'ai pas vu ce que j'ai vécu c'est ce que je suis en train de dire très bien j'ai j'ai continu et on vous on a voulu de l'autre côté tenter de vous faire confirmer les déclarations d'une certaine ramatula qui n'a même pas encore comparu on attend sa comparution alors cette ramatula et saut aurait déclaré et le confrère a fait état de cpv que monsieur boubakar diakite ditoumba serait armé ce jour-là vous vous l'avez vu armé oh et fallu noya giri tout le congol rama tout le iso ou harim on rama tout les soins à ralta oh oh on quand qu'on vit qu'on voit y tombait on de la fin car est-ce que à giri tout le monde on n'aille je ne peux pas l'affirmer on n'était pas ensemble non c'est que je veux dire est ce que vous personnellement vous pouvez confirmer les déclarations de cette ramatula et saut vous pouvez confirmer ses déclarations et d'avoir giri tous les plus vous n'êtes pas ramatula et saut ramatula et saut pas il n'a pas de ramatula et saut à l'état de l'homme très bien est-ce que vous pouvez confirmer les déclarations d'un certain soulemane bas qu'on attend ici soulevé aussi des pieds ferme soulemane bas on soulemane bas mobéini d'ocadie mais d'un abion d'on d'ocadie est-ce que d'avoir giri ta de hondon car d'aujourd'hui je n'ai même pas vu je n'ai même pas vu même à la télé sur soulemane bas très bien en résumé des façons concrètes selon ce que vous avez vécu vous avez vu est-ce que monsieur abouakar diakite ditoumba a eu attiré en votre présence au stade du 28 septembre sur qui que ce soit parce qu'il est là pour défaire d'assassinat vous l'avez vu tirer sur quelqu'un vous l'avez vu violer non 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 l'avez-vous vu en train d'être d'administrer des coups à qui que ce soit au stade du 28 septembre est-ce que vous l'avez vu en train d'apporter des secours à des personnes précises au stade du 28 septembre depuis qu'il est parti prendre les leaders là sont partis je n'ai pas vu de mes yeux maintenant je vous dis est-ce que vous avez suivi la comparution des messieurs françois lucerne fall à cette part je n'ai pas regardé ça je n'étais pas là je vous l'apprends qu'il a comparé ici et il a dit qu'il a eu la vie sauve grâce à à monsieur aboubacar diakite ditoumba et lui et la plupart des leaders ont un arnaudo ou inni kanko kodandimon masi bongo tomba et leader bepoui kadiboli bon lui peut le dire lui c'est sa compréhension ça il a été sauvé c'est pas sa compréhension il a dit qu'il a été sauvé il n'a pas moi qu'où il a au coin nico on dandimo d'accord donc vous comprenez maintenant au cité à guérite qui est d'un gare oui oui merci monsieur le président bon nous sommes obligés de revenir sur des questions déjà réglées tout ce qui ont défilé à cette barre en déjà sanctifié tomba ils l'ont justifié ils l'ont purifié ils l'ont rendu tous les honneurs question pouvez-nous affirmer que tomba appartenait effectivement au groupe de béret rouge vous avez même dit qu'il y a un groupe mixte il y avait la police et la gendarmerie et qu'il agissait en intelligence avec ce groupe où on se tait de mwai giritade tomba llama wądu no ebemi rizoubè donc ceux qui sont montés aux tribunes c'est un groupe mix gendarmes et police la question est-ce que tomba était en accord en intelligence est-ce qu'il appartenait à cette équipe je ne connais pas leurs pensées je ne suis pas habité à eux je ne peux pas l'affirmer ah oui mais vous avez dit que vous l'avez vu rentrer avec entrer dans le stade avec avec ces gens oui avec ce groupe oui je l'ai dit vous voulez lui faire passer pour le tenancier des lieux à ce jour c'est lui qui commandait je ne peux pas l'affirmer je ne connais pas les stratégies militaires non c'est pas un problème de stratégie ce sont ses constatations et son analyse une autre question s'il vous plaît vous allez nous aider à faire une distinction est-ce que vous avez voulu dire que tomba pour atteindre les gradins où se trouvaient les leaders devait se frayer une ouverture face à la réformée par les policiers les gendarmes et les bérets rouges il s'est donc retrouvé au milieu d'eux et on a pensé qu'il était des leurs est-ce que c'est ce que vous avez dit ou alors la deuxième distinction vous voulez dire que son entrée au stade a coïncidé avec l'irruption de ces hommes là c'est ce que vous avez dit ou alors la confusion quand il y a eu des gaz c'est en ce moment dès qu'on l'a vu c'est en ce moment qu'il a dit aux bérets rouges aux leaders de venir vous ne répondez pas la question est-ce que est-ce que tomba son arrivée a coïncidé avec la rentrée de des bérets rouges des policiers et gendarmes au stade je ne peux pas répondre à ça je ne connais pas ça voilà la deuxième chose que je vous ai demandé puisque au stade il y avait les bérets rouges il y avait les gendarmes il y avait des policiers tomba devait se frayer une issue pour atteindre les leaders je ne peux pas confirmer ça je ne connais pas sa position mais vous avez vu tomba au milieu de ces équipes là on a eu non je ne peux pas confirmer ça je ne connais pas sa position mais vous avez vu tomba au milieu de ces équipes là on a eu non vous avez pensé vous avez déclaré que il était avec ces gens là il est venu avec ces gens c'est ce que je pense parce qu'ils sont montés ensemble là-bas donc il y a trop peut-être d'incertitude dans tout ce que vous dites vous n'êtes pas très confiant n'est ce pas c'est que les déclarations dont je pense que c'est sûr je les déclare c'est que je n'ai pas sûr pour moi je ne le dis pas oui oui même si elles sont mitigées voilà c'est bon si tomba a été le seul à demander aux leaders de le suivre est-ce qu'il a été aidé en cela par les berets rouges par les policiers et les gendarmes qui selon vous seraient ses proches collaborateurs ce jour est-ce qu'ils ont aidé ? je ne connais pas ça quand ils sont rentrés au terrain on n'a pas eu l'accès là-bas il y avait beaucoup de monde les berets rouges ils bastonnaient les gens là-bas on n'a pas eu l'accès là-bas on ne peut rien dire pour ça non, il est témoin oculaire, il a été témoin oculaire tomba a demandé aux leaders de le suivre c'est quoi ? c'est-à-dire que tomba est notre leader j'ai dit ça, j'ai dit ça, j'ai été témoin de ça mais ce tomba a été aidé par les policiers, les gendarmes et les berets rouges pour sauver les leaders ils sont venus ensemble rentrer au terrain c'est-à-dire que tomba n'avait rien à voir avec ces gens là il n'y a pas de problème bon, par finir, par finir les leaders, ils ont tous été sauvés alors la question qui se pose pourquoi s'interroger encore sur les intentions de tomba ? qu'est-ce qu'il allait faire de ces leaders là ? ils ont tous été sauvés ils ont tous été sauvés et tomba les a appelés parce qu'on doutait de la sincérité de son appel mais ils étaient envoyés à un lieu sûr vous le savez quand même Si c'est le leader qui dit qu'il a sauvé, moi je ne dirais pas que c'est lui qui ne l'a pas sauvé. Est-ce qu'il y a eu un candidat? Je n'ai pas terminé. Ah d'accord. Si le leader dit que c'est lui qui les a sauvés, en ce moment c'est lui qui l'a sauvé. C'est tout ce que moi je veux dire. Il a quitté des tribunes avec les leaders, ils sont rentrés là-bas. Et moi je me limite là. Bon, moi je vous comprends, ce sont des sentiments d'une partie civile qui a eu des... Question s'il vous plaît. Vous dites que vous n'avez pas vu le groupe de Béré Rouge en train de tirer. Oh, il y a le groupe Béré Rouge, ça fait de l'année. Cependant, vous dites qu'il y a eu assez de morts. A qui les attribuez-vous? A une kadimbe, Bouie, Maï. Alors, comment vous voulez dire? Comment vous voulez dire? Il y a un enfant, il y a un enfant, il y a un enfant. Voir en train de tirer et voir les corps, c'est deux choses différentes. mais il n'y a pas eu de tir il y a des tireurs armés mais qui n'ont pas tiré vous dit qu'il y a eu assez de morts beaucoup de morts d'ailleurs vous dites oui à qui attribuez vous ces morts là ceux qui sont rentrés là-bas les militaires c'est eux qui l'ont tué donc vous avez vu tirer bon je ne les ai pas vu tirer j'ai entendu les crépitements d'armes et j'ai vu beaucoup de corps donc quand on parle il faut laisser des ouvertures Aya Ramatoulaïso que nous n'avons pas entendu encore dit avoir vu Toumba armé mais ne l'a pas vu tirer l'un de nos confrères de la partie civile a dit que Toumba n'avait pas besoin c'était pas intéressant pour lui d'exhiber une arme alors je vais vous demander où l'avait-elle caché pour la circonstance vous savez vous que quand vous cherchez à défendre votre propre tête à la protéger quand votre leader vous ne le gardiez plus que Toumba à deux reprises a tenté de sauver le président il a répondu une autre question s'il vous plaît interprète calmez-vous allez-y alors pourquoi les berets rouges qui étaient censés être avec Toumba ne l'ont pas aidé à expirer le président je ne comprends pas ça je ne comprends pas ça bon on dit qu'il y avait des civils qui étaient habillés en tenue chelsea et qu'ils avaient bouclé les issues la principale entrée d'ailleurs oui oui c'est comme ça et ce n'était pas envie de ce massacre là non c'est ça ils ont ils ont ils ont administré les couteaux sur quelqu'un sur quelqu'une devant moi je vous remercie monsieur le président je vous remercie